En français, nous avons des préfixes qui sont très opposés, qui sont très significatifs, très révélateurs. Par exemple, « enclavé », il y a le préfixe « en » et « désenclavé », il y a le préfixe « des ». « Désendetter », ça veut dire se mettre des dettes sur le dos. « Désendetter », c'est évacuer ses dettes. Donc ça, c'est une leçon que nous donne la langue elle-même. Se défaire de quelque chose, c'est un langage équiloxial. Récupérer des choses, se mettre des choses sur le dos, c'est un langage solstitial. Et à certains moments, on s'engage, on s'engage, « en », on s'engage, à certains moments, on se dégage. Et ça, c'est fondamental comme opposition. Eh bien, seule l'astrologie peut vous dire, dans quel sens les choses vont se faire. Parce qu'un acte isolé est ambigu et polyvalent. Par exemple, le mot « séparation » est un mot qui ne veut rien dire. On peut très bien se séparer dans une phase équiloxiale comme dans une phase sociciale. Par exemple, le Brexit, c'est une séparation, mais aussi, ça a été une séparation, mais aussi, ça a été une volonté de récupérer, de se réapproprier quelque chose. Et donc, par les séparations, des mots-clés comme ça, alors les mots-clés, il faut que ça a l'intention, mots-clés, parce que les mots-clés, justement, ils sont extrêmement polyvalents. Et l'astrologie ne peut pas se contenter de mots-clés. Absolument pas. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021